Hey guys, beauté, metoabu, djambo, aboué, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo a été réalisée avec un français très facile et simple. Je voulais même utiliser le terme Lingala, mais je me suis dit que je ne serais pas suivie que par la communauté Lingalaophone. Je serais suivie bien au-delà de ça. Voilà pourquoi j'ai utilisé un français simple et facile pour permettre à tout le monde de mieux me comprendre. Et on y va pour l'introduction de notre vidéo. La RDC est connue étant un grand pays de l'Afrique et elle est constituée de plusieurs groupes ethniques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe ethnique qui est troupe dans la province de l'Équateur. Bien évidemment, c'est l'ethnie Ngombé. Et sans plus tarder, on y va. La population Ngombé est une population bantu de la République démocratique du Congo, qui se trouve principalement dans la province de l'Équateur, et notamment dans la province orientale. Et cette population Ngombé constitue un groupe ethnique très important au sein de la province de l'Équateur. Dissémenée dans plusieurs districts de la RDC, on les retrouve notamment dans le territoire de Mongala, dans le territoire de Bulomba, dans le territoire de Bungandanga, dans le territoire de Bahouéle, et probablement dans le territoire d'Achéti, en dehors de la RDC. Et encore, on les retrouve dans la région de Douala, en dehors de la République démocratique du Congo, au Cameroun. Vous allez vous demander bien évidemment pourquoi on retrouve l'ethnie Ngombé en dehors de la RDC. Bien, la suite va nous dire pourquoi on les retrouve aussi dans la région de Douala. Donc, les Ngombé sont venus du Cameroun. Et voilà, les Ngombé sont venus du Cameroun, lors des grands mouvements migratoires de Bantou, qui ont fui les conflits ethniques au Cameroun, qui mettaient en scène des chefs ethniques Camerounais et Gabonais, vers la fin du XVIIe siècle. Et vers la moitié de la fin du XIXe siècle, nous verrons les Ngombé arriver en République démocratique du Congo, et plus précisément dans la Kivette de la Mongala. Et oui, les Ngombé sont arrivés en RDC, en passant par la province de la Mongala, l'actuelle province de la Mongala, car avant, il n'y avait pas de province de la Mongala. Et par là, on verra les Ngombé arriver dans la province de la Mongala, qui vont s'installer après avoir fui les guerres et tout. Ils arrivent à la province de la Mongala, ils se disent qu'on ne peut pas tous rester ici, parce qu'ils étaient quand même arrivés en grande quantité, en grand nombre, je dirais-je. Et ils se sont dit, ils se sont décidés. Ceux qui étaient comme les chefs des groupes, qui dirigeaient des groupes pour qu'ils puissent arriver là, ils se disent que non, nous ne pouvons pas tous camper ici. On va se décider que chacun puisse diriger son groupe dans une direction autre que celle que les autres ont pris déjà. Et c'est par là qu'on verra une autre direction prendre un groupe, un groupe plutôt, prendre la direction de Bongandanga, un autre groupe prend la direction de Bolumba, et l'autre groupe prend la direction de Bassankouso. Et bien voilà. Ceux qui prennent la direction de Bolumba et Bassankouso vont trouver un groupe qui existait déjà, un groupe qui habitait déjà ce territoire-là, à ce secteur-là, cette terre-là, c'était les groupes Mongos. Une petite anecdote, les Gambais vont trouver les Mongos à Bolumba, et ils vont faire la guerre, ils vont se battre, ils vont se disputer la terre pour voir qui est le plus fort et qui va rester. Alors, dites-vous un peu, un Gambais qui trouve un membre chez lui, il lui fait la guerre, et il en ressort vainqueur. Et les Mongos vont se dire, bon, finis la guerre, finis les batailles, on va rester dans les cannes, dans la miable. Les Gambais vont prendre une partie de la terre, les Mongos vont se décider cette terre-là, et ils vont rester pour cohabiter ensemble, ils vont dire, finis la guerre. Parce que là, vous venez déjà de fuir d'autres guerres, on ne va pas continuer à faire de guerres qui ne vont nous mener à rien qu'à la perte de vie. Après cette dispersion, nous verrons notre groupe prendre la direction de Bonganda, comme je viens de le dire, notre Bolumba, sans conférence de suite, et les Ngombais vont perdre un peu cette chose qui les initie, la langue. Ceux qui prennent la direction de Bolumba, vont garder le langage Ngombais, mais avec un peu de modification. Donc, le langage Ngombais va subir quelques modifications. Ceux qui étaient partis à Bassan Kutsu vont garder le même, vu qu'ils habitent maintenant avec le Mongos, ils vont commencer à modifier ce qu'ils mourent. Par exemple, ceux qui étaient restés à Bolumba, ou ceux qui étaient à Lissala, vont utiliser le même terme, par exemple, gobelé, pour désigner un gobelé. Mais pour les Bolumba, gobelé, ça se mettrai, ça parle de gobelé, mais ça ne désigne pas un gobelé. C'est ce qui a créé un peu cette différence-là. Et c'est par là qu'on verra même les Ngombais de Doko, les Ngombais de Nulunga, les Ngombais de Buja, et beaucoup d'autres Ngombais qui vont maintenant dirigir à partir de cette division de direction. Et depuis la marche migratoire, la population gondais, les Ngombais, occupe le 2 5e, c'est la population de la province de l'Équatien. Ça ne m'en bat peu, hein ? Quand vous expliquez le 2 5e, ça constitue une grande communauté. Et oui, les Ngombais constituent une grande communauté pour la province de l'Équatien. Il est à noter que le peuple gondais accorde une très grande importance à la personne des Ngombais. Bien évidemment, dans chaque groupe ethnique, il y a toujours une personne qu'on appelle Ngombais, mais ce sont des Ngombais quand même différents. Pour eux, les Ngombais, c'est la personne qui est l'intermédiaire entre les ventaires et la population. C'est lui qui transmet les messages. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle. C'est lui qui prévoit le danger ou le malheur qui gagne sa population. Il est là pour vous dire que cette sémence attire à la bonne ou il y aura un malheur qui va frapper la population. En gros, il est là pour être l'intermédiaire de la population et des dieux, des enfants. Connu aussi comme étant un peuple guerrier, on ne peut pas parler de l'histoire des Ngombais sans parler des guerriers qui ont marqué l'histoire des Ngombais. Les guerriers qui ont créé, qui ont constitué, qui ont façonné l'histoire des Ngombais. Et par là, nous parlerons de Ntjano, de Melo, de Simba, de Lipengue et de Kiluchi. Bien sûr qu'ils sont nombrés, mais ceux qui ont marqué vraiment l'histoire Ngombais, ce sont celles-là que je viens de vous citer. Et c'est par là même qu'on trouvera des villages portant l'ernon comme par exemple Boso Ntjano, Boso Melo, Boso Simba, Boso Libengue et ainsi de suite. Boso Simba ou Boso Ntjano qui veut tout simplement dire les descendants d'eux. Ce sont eux-là, ce sont celles-là qui ont constitué ce village-là. Ce sont eux qui ont marqué, qui ont créé et façonné l'histoire de cette population à travers leur nom. Aujourd'hui, le peuple Ngombais ne peut plus changer ces noms-là car ça porte leur identité, ça porte leur histoire. Quand vous allez par exemple à Boso Ntjano, on vous parlera de ce monsieur-là, on vous parlera de ce guéri Ngombais, on vous parlera de ses exploits, on vous parlera de ses histoires. et il est aussi à noter qu'ils sont Ngombais les descendants de huit enfants de Ngombais, les ancêtres mythiques. Par là, on parlera de Genta, on parlera de Mbenta, on parlera de Moussuea, on parlera de Ngozi, on parlera de Kunda, on parlera de Mbuya. Ce sont eux qui forment les deux de la grande famille Ngombais. On peut aussi trouver les descendants de ses ancêtres mythiques, comme on les dit, dans le territoire d'Akéti, dans le territoire de Bassan-Kusso, dans le territoire de Bolumba, dans le territoire de Bombongo, de Bongandanga, de Bosobolo, de Boudjala, de Bumba, de Bustinga, de Kungo, de Lubenguer, de Lissala et de Makanga. Dans la société Ngombaire, les nons-co ont une très grande importance. Malgré qu'ils soient exigeants, on les accorde quand même une grande place dans la société Ngombaire. Et pour les femmes, malgré qu'elles soient appelées, chuchotées et honorées comme Namwebana, elles n'ont pas vraiment un mot à dire là où les hommes se trouvent. Elles n'ont pas un mot à ajouter dans la communauté où il y a déjà les hommes. Elles s'occupent plus des enfants, de l'éducation et du ménage. Et elles sont quand même respectées malgré qu'elles n'ont pas un mot à dire parmi les hommes. et par l'unité, pour reconnaître Ngombaire, pour reconnaître où se retrouvent les Ngombaires, vous les reconnaîtrez bien évidemment par leur slogan « Ils sont Ngombaires » qui signifie tout simplement « Nous, les Ngombaires ». Malgré qu'elles soient séparées, malgré qu'elles soient divisées, nous trouverons les Ngombaires dans les provinces et territoires différents, mais la communauté ils sont Ngombaires, les unis, pour montrer que le parcours qu'ont fait les ancêtres n'était pas un parcours simple et facile. Car ce sont eux qui ont constitué l'histoire de Ngombaires. Et pour montrer que malgré qu'ils se trouvent dans différents endroits, ils resteront toujours unis et soudés, ils sont identifiés et reconnus par le groupe ISO Ngombaires. Et nous sommes déjà à la fin de notre vidéo, mais cette partie, je la vais réserver pour ceux qui suivront la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes là et que vous me suivez. Il faut noter que les Ngombaires sont un peuple qui est plus attaché aux pratiques du fait chez Tisa. On n'en parle pas assez parce que c'est un peu comme un sujet tabou, mais il y a ces qui ont laissé cette pratique et c'est qu'ils continuent, mais ils l'en usent dans le mauvais sens. C'est-à-dire de devenir un peu un bien personnel. Ce qui fait que quand on parle de ce côté-là, ça sonne un peu mal et ça lève un peu la communauté Ngombaire. Vous, les parents, qui ne connaissez pas votre histoire, vous, les parents, qui ne connaissez pas vos origines, et les enfants, ma génération, vous qui êtes intéressés par l'histoire, faites des recherches et connaissances. On dit un peuple qui ne connaît pas son histoire, un peuple qui ne connaît pas son passé, qui ne connaît bien évidemment pas son futur. Je vous encourage aujourd'hui à faire des recherches. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard d'apprendre. Ce n'est pas tard de chercher ses origines. C'est toujours le moment quand tu sens que je ne connais pas tes origines. Fais des recherches. Et c'est à la fin de cette vidéo. Vous qui avez aimé, je vous prie de me laisser des commentaires. C'est un positif ou négatif. En tout cas, je suis ouverte à tout de remarques et autres. Et si vous voulez des vidéos pareilles pour d'autres que j'ai fini, en tout cas, laissez-moi des commentaires et je verrai avec quel est fini je peux faire ma prochaine vidéo. Je vous laisse en s'arrêt très prochainement. Mais je vous laisse avec cette belle mélodie une chanson qu'on obtient aussi à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada